Donc, on vous présente aujourd'hui le projet Kip Exem du Front Collomb, c'est pour le projet de la bouche? Oui, comme ça, ça va? Ça sonne bien? OK. Donc, les panélistes ont déjà été présentés. J'aimerais ça vous faire un petit, rapide, je ne vais pas faire un tour de table de tout le monde, mais j'aimerais ça avoir quelques interventions pour savoir comment vous vous sentez par rapport au changement climatique. Si vous voulez me mettre la main et dire juste par un mot, comment vous vous sentez par rapport à ça? Très inquiète. Très inquiète. Désespérée. Désespérée. Enrivalant. Crossroad, comme on dit en anglais. Enrivalant. Ça va aller très bien ou ça va aller très mal. Effectivement, oui, bien. Découragée. Découragée, oui. Est-ce que je pourrais vivre mon mort adulte? Oui, évidemment. Je suis impatiente. Impatiente. Est-ce que c'est une petite dernière intervention? Une certaine impuissance. Impuissance. Je pense que ça fait quand même d'après ce que vous dites, je pense que c'est des gens qui sont quand même assez lucides et assez bien informés de la crise. C'est en général le genre de sentiment qu'on a face au constat de la situation. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces émotions-là qui ne sont pas toujours évidentes à gérer. Je ne veux pas ajouter à votre angloise, c'est votre sentiment de l'espoir. J'aime quand même faire un rappel de la situation factuelle. C'est une petite diapo un peu que plus, mais je l'aime quand même. On sait que depuis plusieurs années, on constate l'augmentation de l'atmosphère. On voit ici la quantité de CO2. Dès les années 50, on commençait à constater cette augmentation-là qui était due principalement à la combustion de gaz fossiles. Donc, en regardant dans le passé, loin loin dans le passé, ce qu'on constatait, c'est qu'on n'était pas beaucoup monté entre 350 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, à moins d'avoir des conditions vraiment, vraiment différentes. Donc, les scientifiques m'ont dit, on se range vraiment rapidement par cette limite-là. On aurait peut-être visé de ne pas dépasser les 400, qui seraient tout à fait immédi par rapport à ce qu'on a vu dans les centaines de milliers d'années dans le passé. Donc, c'est un petit peu comme dire la trajectoire dans laquelle on est en direction d'un iceberg, puis depuis ce temps-là, on n'a pas pu tourner, on n'a pas pu virer. Donc, ce n'est pas pour ajouter à votre sentiment d'angloise, mais effectivement, je pense qu'on est dans une situation de raison significative. Les scientifiques nous l'ont dit et nous l'ont écrit depuis plusieurs années. Donc, le projet Québec ZEN, c'est un projet en réponse à cette urgence-là pour essayer d'attendre le zéro émissionnel. Donc, si on veut arrêter que ce trajectoire se dirige vers l'iceberg, il faudrait qu'on arrête d'émettre des nouveaux gaz à effet de serre. Il faut avoir zéro émissionnel, donc zéro addition de ce trajectoire. Puis l'enjeu, c'est peut-être quelque chose d'assez grave. Je ne sais pas si c'est là-dessus, ça avait déjà l'air un peu inquiète. Je vais passer rapidement aussi ici, juste pour dire que ces changements-là, des fois, on a tendance à penser que ça va se passer ailleurs, dans des pays où les gens sont plus défavorisés, qui sont loin. Mais ça a des impacts juste ici. Donc, des inondations, on a déjà des pieds dedans. Des inondations qui coûtent cher, qui ont des impacts sur la santé, qui ont des impacts sur nos assurances. Et puis, aussi sur, je vais rapidement sur cette section-là, même sur notre alimentation aussi. Sur le coup, on a vu l'année passée, les légumes, le prix des légumes vont dire de 12 %. Donc, effectivement, ça va avoir un impact sur nous, puis ça a déjà un impact sur nous. Ça, c'est la partie angoissante. On va arriver à la partie rassurante. Je ne sais pas si vous inquiétez plus ce que vous êtes. Donc, évidemment, face à ce constat-là, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Puis nous, on a une proposition pour ça. C'est le projet quélexienne. Donc, nous, c'est le front commun pour la transition énergétique. Donc, on est une organisation qui est au-delà de 78, ou en tout cas, c'est en augmentation constante, d'organisations. Qui regroupent des groupes environnementaux, des groupes syndicaux, des regroupements d'organismes communautaires, des comités citoyens. Puis, on va rejoindre environ 1,7 million de personnes, probablement plus. Ça, c'est une estimation conservatrice. C'est un lieu convergent de tous ces mouvements-là. C'est des gens qui sont présents partout au Québec. Il y a aussi, parmi ces gens-là, des scientifiques qui ont des expertises dans beaucoup de domaines qui touchent la transition. Donc, je dirais que c'est un projet issu de toute cette communauté-là. Donc, on a fait le constat. Il y a une situation qui est urgente. On a vu à l'automne passé, au Québec, environ 600 000 personnes dans les rues. 500 000 à Montréal. Il y en avait dans une soixantaine de villes au Québec. Comment ça se fait qu'avec toute cette pression-là, ça ne change pas? Il y avait quelqu'un, comment ça s'appelle déjà, Quinn, je ne sais pas, qui disait qu'en science, dans les révolutions scientifiques, un paradigme, ça ne peut pas être abandonné ou réfuté. Ça ne peut pas être abandonné juste parce que c'est réfuté. Ce n'est pas parce qu'on sait que ce n'est pas bon qu'on va l'abandonner. Il faut quand même quelque chose pour le remplacer. Donc, le projet Québec-exemple, c'est un peu dans cette volonté-là de savoir le système qu'on a actuellement. On sait que ça ne fonctionne pas. On sait que ça nous amène un peu dans un cul-de-sac. Par quoi on peut le remplacer? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ce projet-là, je réponds à cette question-là. C'est quoi cette alternative-là? Donc, vers quoi on se dirige? C'est quoi la destination? C'est quoi un Québec zéro émission lettre dans le futur? Comment on fait pour y aller? On y va comment? Puis aussi, qui est-ce qui va la faire? Donc, c'est un projet qui distribue les responsabilités un petit peu au niveau individuel, organisationnel, au niveau des collectivités, des gouvernements aussi. Donc, qui va le faire? Dans cet esprit-là, d'avoir une proposition alternative, on a rendu public le 30 septembre dernier une feuille de route. pour la transition du Québec vers la carbono-tractique. Donc, c'est la version 1.0. C'est un document qui a circulé parmi les membres. Puis, comme on l'a dit, il y a une nouvelle expertise, par exemple, dans le transport, dans l'énergie. Puis, on s'est demandé ensemble, en faisant circuler le document plusieurs fois, c'est quoi les alternatives qu'on a à notre portée? Qu'est-ce qu'on connaît de ces solutions-là? Donc, là, maintenant qu'on a ça, on rentre dans une phase de dialogue social. Donc, c'est une proposition, maintenant, ensemble, en allant à l'extérieur du front, voire encore plus large, dans d'autres organisations, comment on peut améliorer ce projet-là? Donc, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire présentement. On fait circuler la feuille de route, on la présente, puis on recueille les commentaires, puis on l'améliore. L'objectif, c'est d'avoir une version printemps 2020. On vise le 22 avril, mais peut-être, on verra. Et puis, une fois qu'on aura ce projet-là bonifié, qui est encore amélioré, qui est supporté par les organisations, largement par la communauté de gens qui se préoccupent de la transition, après ça, c'est la deuxième étape, comment on fait ça, puis comment on fait arriver, on se met en mouvement. Fait que, là, parce qu'on va se demander comment on va faire pour faire autrement, il faut se demander où est-ce qu'on est fait, c'est gaz à effet de serre. Donc, dans la feuille de route, il y a 14 chapitres, puis il y en a 5 qui concernent les différentes pointes de tape des émissions du Québec. Donc, si on prend l'inventaire des gaz à effet de serre du Québec, il y a plusieurs secteurs qui sont des producteurs de gaz à effet de serre. Fait qu'il y a 5 chapitres sur ce sujet-là, puis ça, c'est absolument ce qu'on entend par la francienne, c'est quelque chose de plus technique. Fait qu'on commence avec ça, puis je vais vous montrer que ce n'est pas la seule chose qui est dans la feuille de route. Pour bien comprendre l'ampleur des transformations, puis les différents chantiers, j'aimerais partir d'un graphique qu'on voit parfois dans les cours d'économie, dans les manuels d'économie, qui est la représentation de l'activité économique. On voit des entreprises, on voit des ménages, puis on voit l'activité qui tourne en rond un peu dans le vide, comme dans un espace abstrait, où il y a des biens et de l'argent qui est échangé, puis dans l'autre sens, le travail et l'argent. C'est comme si c'était désincarné, ça tourne comme ça un petit peu dans le vide. La réalité, ce qu'elle nous montre, c'est que l'économie, c'est un petit peu plus complexe. C'est une chaîne d'activité qui est reliée à l'environnement. Donc, toute cette activité-là, plus il y en a, plus il y a un appel à extraire des ressources en bout. C'est un petit peu comme un petit animal qui se nourrit d'énergie et de ressources, puis ces ressources-là, cette énergie-là, passent au travers de l'économie, puis à l'autre côté, il y a des déchets qui sont rejetés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire l'attention? Si on regarde la cause de ces émissions-là, l'organisation économique, c'est sûr que c'est comme un peu sous-jacent, c'est un chantier transversal de toute cette organisation-là. Mais la cause, c'est souvent, en partie, la consommation d'énergie fossile en particulier. Donc, si on regarde au Québec, vu que notre énergie est produite avec l'eau et l'électricité, c'est vraiment le transport qui vient à l'emploi avec 43 % des émissions vers l'effet de serre. Donc, toutes ces marchandises-là ou ces produits-là qui se promènent, les gens qui se promènent, c'est la principale cause des émissions. En deuxième, il y a l'industrie pour 30 %. En troisième, le bâtiment. Puis l'agriculture qui va nourrir toute cette activité-là. Puis en dernier, les déchets. Donc, ça, c'est la répartition des émissions telles que nous est présentées dans l'inventaire des émissions de gaz et gaz au Québec. Donc, pour chacun de ces cinq chapitres-là, et pour les autres que je vais vous présenter plus tard, ce qu'on essaie de faire, c'est de voir dans le Québec-Zen de demain, comment on va faire pour se transporter, comment on va faire pour se loger, comment on va faire pour faire des PEDES, notre industrie de fonctionnement, l'agriculture et les déchets. Donc, comment on va, qu'est-ce que ça va avoir à destination. Ensuite de ça, pour y arriver, qu'est-ce qu'on va faire, puis ce qu'il faudrait éviter comme piège sur le chemin en direction de cette carrière de neutralité-là. Puis, pour essayer de l'illustrer, parce qu'on est des bêtes qui aiment avoir des choses concrètes, on a une liste d'actions qui sont d'issues de toutes ces expertises-là. Comment on le fait concrètement? Ce n'est pas un kit clé en main, vous faites la transition, vous faites tout ça, c'est fait. Évidemment, d'un endroit à l'autre, les problématiques sont différentes. Il y a des solutions qui ne sont pas dedans, mais c'est une bonne base pour essayer d'imaginer, dans tous ces domaines-là de la société, comment on peut la transformer, puis nous aider à visualiser les solutions. Puis, comme on l'a dit, ces tâches-là sont distribuées entre différents acteurs. Donc, on a dit tout à l'heure que la production d'énergie, c'est à la source de beaucoup de problèmes. Dans un quelques-unes de demain, l'énergie, on voit qu'il va y avoir des transformations quand même assez importantes. On a à peu près la moitié de notre production d'énergie qui est de source renouvelable, en guillemets, et puis la moitié, encore, c'est par le pétrole et puis le gaz naturel qu'on se la procure. Donc, tout ça, c'est après être transformé. Il va falloir voir où on la consomme et comment on va en place. Ça nous permet d'attendre les transports. Je pense que c'est un poste d'émission très important au Québec, de ce que je comprends, et le bâtiment. Ça fait que ça, je donne finalement deux exemples de ces chantiers-là très rapidement pour vous illustrer ce qu'il y a dans la feuille de route. Évidemment, je ne peux pas passer tout le contenu ce soir. Dans les transports, ce qu'on observe dans les dernières années, c'est une augmentation, toujours, c'est toujours une augmentation de la quantité de véhicules qu'on se procure et puis leur taille surtout. Donc, ce qu'on voit ici en bas, en gris, c'est la quantité de voitures qui est en dimension, mais on remplace ça par des SUV, des camionnettes, puis on parcourt de plus en plus de kilomètres sur l'égo. Ça, évidemment, ça rend nos objectifs vraiment difficiles. La politique de mobilité durable du Québec, ce qu'elle dit, c'est que, bon, on a des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, puis ça, ça va à l'encontre de ça, mais ça va encore plus loin que ça, parce qu'au niveau des finances publiques, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd d'avoir ces véhicules-là sur les routes, de se retrouver dans la congestion, de demander sans cesse des nouvelles routes pour accommoder ces véhicules-là. Donc, la construction de ces routes-là, l'entretien, c'est extrêmement lourd pour les finances publiques. Donc, c'est un problème qui n'est pas seulement environnemental, mais aussi de remettre en question l'automobile solo à essence. Donc, je fais un petit aperçu comme ça. Dans les bâtiments, c'est un peu la même chose. On construit des maisons, puis des industries, puis des commerces qui sont de plus en plus grands. Donc, ça, ça ne nous aide pas à faire la transition puis à réduire notre consommation d'énergie, puis à la remplacer. Donc, ça m'amène à une question, pour aller un petit peu plus loin dans ce qu'on a proposé, c'est est-ce que les changements technologiques qu'on est capable d'entrevoir, comme remplacer une voiture à essence par une voiture électrique, est-ce que ça va être suffisant? Remplacer le système de chauffage au mazout par un système électrique, est-ce que ça va être suffisant? Mais le gouvernement s'est posé la question de commander un rapport. Donc, ce n'est pas quelque chose d'obscur qui vient d'un groupe marginal extrémiste. Ça, c'est un rapport du gouvernement qui rapportait que la réduction de la demande, ça devrait être quelque chose de très, très important, puisque ça pourrait nous aider à réduire environ 40 % la facture d'une transition. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait mettre dans l'équation. On pourrait se bercer de l'illusion qu'on peut continuer comme avant, puis juste remplacer par des solutions technologiques ce qu'on fait maintenant, puis continuer à le faire. Mais ça risque de poser des problèmes à la fois dans la transformation, puis dans les finances publiques. Donc, si on est un petit peu plus loin dans le transport, bien, qu'est-ce qu'on devrait faire? Toujours dans la visualisation de qu'est-ce que ça va avoir l'air, puis comment on y va. Bien, c'est sûr que le transport collectif, ça va être vraiment important. On ne peut pas juste se contenter de remplacer les voitures. On ne devra pas faire aucun compromis là-dessus. C'est vraiment important d'aller dans cette voie-là. Donc, ça va nous demander des changements de comportement importants. Puis si on va de l'autre côté dans la section « Qu'est-ce qui nous empêcherait de réussir? » Bien, justement, c'est de considérer qu'on va remplacer les voitures une pour une, puis que ça va rester la même chose qu'avant. Ça va nous coûter cher, ça va être très problématique. De mettre de l'argent ailleurs que dans les priorités. Puis là, on est à Québec, peut-être le troisième lien. Le troisième lien, c'est peut-être « Beaucoup d'argent. Je ne contribue pas vraiment aux solutions. » Celui-là, bien, les camions au gaz naturel, bien, on reste encore dans la dépendance aux énergies fossiles. C'est comme des fausses solutions. Camions à l'hydrogène, aussi. Donc, focussons donc sur les vraies solutions, plutôt que de s'égaler toujours avec des solutions technologiques et qu'on essaie d'entretenir le mirage pour pouvoir continuer à faire les choses comme les sciences. Si on regarde, par exemple, dans le secteur du bâtiment, bien, évidemment, si on a du chauffage au mazout et au gaz naturel, il faudra les remplacer. Il faudra arrêter d'en rajouter, parce que présentement, il y a des régions au Québec où les bâtiments qui sont construits, ils sont systématiquement alimentés avec du chauffage et du gaz naturel. Donc, on est sûr qu'on a déjà, mais pas en rajouté non plus. Pas augmenté la portée de notre réseau varié présentement. Puis, les codes du bâtiment, on parlait de réduire la consommation d'énergie à la source. Ça implique un peu peut-être de réceler nos maisons et de les construire un petit peu mieux. Puis, bien, les nouveaux systèmes au gaz, on l'a dit, c'est pas vraiment la bonne solution. Les extensions de notre tuyau qui nous propose énergie, bien, c'est peut-être pas ça non plus la solution. Donc, je dirais, c'est seulement un petit peu dans ce sens-là. Il y a toujours l'idée, dans chacun de ces chapitres-là, que la production, c'est vraiment un élément important d'un succès de la transition. Ensuite de ça, on a dit, qu'est-ce qui va faire la transition? On a passé vraiment plusieurs années aussi à se verser d'autres illusions. Ah, tu sais, on a eu plusieurs des illusions, mon avis. Que chacun de nous, on avait la solution. Que on pouvait faire notre effort de consommation. « Nous, on va s'acheter une voiture électrique, on va planter un arbre, on va aller dans les commerces zéros des jets. » Tu sais, je contribue à la solution. La vérité, c'est qu'on est toujours juste une petite proportion de la population à faire tous ces efforts-là, tandis que, tu sais, on a besoin d'entraîner le reste des gens avec nous. Ça nous fait dire que les gestes individuels, c'est certain, c'est abordé dans la feuille de vote, c'est important. On a besoin de faire chacun notre effort, mais les choix collectifs sont aussi importants et ils devraient aussi être portés. On a besoin de se mettre ensemble, soit pour faire des choix collectifs avec nos instances gouvernementales, municipales, provinciales, fédérales, et peut-être aussi en dehors de ça, de façon un petit peu plus alternative. Donc, ça, c'est tout juste pour montrer que les gouvernements à tous les niveaux, ils ont quand même des leviers dans toute la chaîne d'activité économique. Mais ça peut ne pas passer par les gouvernements aussi. Il y a énormément de choses qui se font à l'extérieur de ça, mais de façon collective. J'en suis à... La mortier. La mortier, ok, parfait. Donc, avec ça, je vous ai montré le volet technique, les solutions plus techniques. On a abordé un petit peu le volet social, mais évidemment, des changements comme ça, si vous commencez à comprendre l'ampleur des changements qu'on a à faire, évidemment, ça peut être une source de résistance. Je vous donne un exemple de Vigie de la Jaune, c'est peut-être pas le meilleur, mais partout sur la planète, quand il y a des augmentations, par exemple, du prix des énergies fossiles, ça va affecter tout le monde. Ça va affecter tout le monde. Ça va être vraiment choquant, particulièrement, si ça affecte les personnes les plus vulnérables dans une plus grande proportion de revenus qui est déjà consacrée à leur souffle. Donc, les gens, des fois, ils ne disent pas, mais à la France, ils ont coupé des têtes de roi, la révolution de la vote. Nous autres, on fait des révolutions tranquilles. Ça ne brasse pas tant que ça. Mais on le voit que quand on touche au transport, au carburant, à l'automobile, on touche à une corde sensée, d'un privilège que les gens ont depuis longtemps. Puis, c'est difficile. On le voit dans l'outrement, par exemple, avec une tarification du transport. Ça, c'est un médiaco qui date quand même, mais ça revient dans l'actualité ces jours-ci. Avec une tarification du transport, ça fait vraiment les manchettes. Donc, ce qui sort comme message, c'est que le maire veut notre argent. Donc, ça, ce genre de tension-là, est-ce qu'on veut la cristalliser? Est-ce qu'on veut que les gens descendent dans la rue et qu'ils s'opposent à des changements? Il faut se poser les questions de quels changements on propose et comment on prépare les gens. Est-ce qu'on a un changement adéquat? Est-ce que les gens comprennent aussi ces solutions-là? Ce que je dis, c'est que je ne voudrais certainement pas justifier ce qui a été fait en France. Ce n'est pas ça mon message. C'est juste qu'il y a des façons de faire les changements qui sont plus porteuses que d'autres. Et puis, il y a des changements qui sont plus portables que d'autres. Donc, c'est quoi les clés d'un succès, de toute l'aspect social du changement? Je dirais d'entrée de jeu que si on considérait la pension comme un changement juste technologique, qu'on a commencé à avoir des éléments qui appuient ça, mais ce n'est pas seulement un changement technologique, c'est un changement social. Ça demande de changer nos habitudes. Ça demande de changer notre organisation. Puis ça, ça demande d'être abordé, vraiment, de se poser des questions. Si je regarde les chantiers plus qu'on appelle le cadre politique de la transition, si je commence avec la redevance et la cohérence et la redevabilité, il faut se demander, le ministère de l'Environnement au Québec, si on lui donne ça à ce mandat-là, il est-il capable de la comprendre? Il y a des ministères à la vocation économique à côté qui sont beaucoup plus puissants. Est-ce que c'est de cette façon-là, dans les villes, est-ce qu'on est organisé pour avoir assez de « torque » excusez-moi l'expression, mais assez de poèmes pour pouvoir implanter des changements aussi importants? Est-ce qu'on se dote des plans, puis un suivi, est-ce qu'on a les outils pour le faire? Donc, il faut se poser la question, il faut déterminer c'est quoi qu'on a besoin et puis il faut le mettre en place. Et au niveau de l'éducation, du dialogue social, si vous regardez dans les notes, en bas des articles qui parlent des sujets environnementaux, vous allez voir tout de suite qu'il y a une grande résistance, il y a vraiment des gens qui sont interpellés, qui sont fâchés. Quand on propose des changements. Donc, ce qui est important, c'est que les gens qu'on veut mobiliser, on ne peut pas, à grande échelle, avoir des solutions qui viennent du gouvernement et dire « ta, c'est ça qu'on fait » puis des solutions que dansent, c'est vraiment difficile à augmenter quand c'est des changements importants. C'est des gens ici dans la salle qui travaillent en gestion, qui travaillent dans les entreprises, c'est quelque chose qui est quand même assez connu. Quand on a besoin de faire des grands changements, on va en général aller près des gens qui vont subir les conséquences de ces changements-là puis on va travailler avec eux pour qu'ils soient partie prenante de ces changements-là qui aident à les déterminer puis qui collaborent aussi dans la même place de ces changements-là. Donc, on ne peut pas juste piloter et leur donner des ordres. Ils doivent être impliqués dans le dialogue. C'est ce qu'on dit. On devrait travailler avec les acteurs du milieu et les citoyens pour mettre en place les changements qu'on a besoin de mettre. Les citoyens aussi doivent comprendre l'importance, ils doivent comprendre l'urgence, puis ils doivent comprendre quelles sont les solutions, puis ils doivent avoir l'impression que les solutions qui leur sont proposées sont des solutions qui sont justes puis qui ont un effet. Donc, ils doivent avoir une compréhension puis on doit proposer des changements à l'époque. Après ça, pour aller rapidement, il y a un chapitre aussi sur la transition juste. On sait que les travailleurs, par exemple, on le voit au niveau du Canada, les travailleurs des salles bitumineux, si on parle de faire des grands changements, ils sont très réticents parce que ça met en jeu l'organisme. C'est une préoccupation légitime, c'est certain. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces travailleurs-là qui pourraient être une source de résistance? On ne peut pas leur demander de faire les frais de cette transition-là tout seul. Il faut les accompagner, il faut les supporter. C'est un dialogue qu'il faut avoir avec eux. Il faut s'assurer qu'ils ne soient pas les seuls à en souffrir. Les enjeux, tout à l'heure, je ne sais pas assez rapidement, mais on a des enjeux de migration. On va avoir des réfugiés climatiques qui vont arriver ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est des questions de droit humain. On a des questions autochtones aussi. Ici, on dit qu'on électrifie le Québec au complet et que toutes les voitures vont devenir électriques. On a besoin d'un paquet de rivières romaines en plus. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? On sait que ça, le développement de droits électriques, ça a lieu sur les territoires autochtones. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie d'armâcher nos rivières, d'aller vers ces conflits-là? Le financement, il faut se poser la question. On a un financement de temps de crise. Où est-ce qu'on va prendre les fonds pour effectuer cette transition-là? Éric va en parler tout à l'heure. Et puis, je dirais un chapeau de tout ça, à la fois des transformations sectorielles dans chacun des secteurs émetteurs. Puis, je chapeau aussi de cette organisation sociale. Il y a la pensée de comment on organise une communauté pour être plus résiliente. Donc, comment on se relève plus rapidement des changements climatiques, mais comment on s'organise en amont pour peut-être être moins indépendant des cousins qui viennent de la Chine en bateau ou en avion, être moins indépendant d'une agriculture qui vient de très, très loin? Comment on peut combler nos besoins de façon plus locale, puis en demandant moins d'énergie? Puis, comment on peut se tisser plus sérieux pour se relier des chocs? Parce que je pense que c'est assez clair qu'on va en avoir notre lot dans les prochaines années. Donc, je résumerais la démarche, la feuille de route, en disant que c'est une approche qui se veut exaucer. Il y a évidemment, probablement, des angles morts qu'on n'a pas vus. Il y a toujours des angles morts, mais ça se veut quand même en global. Donc, quelqu'un qui travaille dans le transport, des fois, n'a pas une vision totale de ce qui se passe au niveau social, les besoins de l'éducation. Donc, ça permet, dans un seul document, de rassembler toutes les propositions qu'on a dans ces différents milieux-là puis d'avoir une bonne vision globale. C'est une transition qui va concerner tous les acteurs. Donc, on essaie de distribuer les tâches aux différents acteurs qui auront à agir. et puis, c'est ça, on ne se rend pas pas là-bas. C'est tout le monde ensemble qu'on devrait passer à l'action. Donc, si je résume la démarche, je ne trouve pas si clair ce graphique-là, mais enfin, on est encore dans la phase bleue ici qui est de construire une version 2.0 pour le printemps de cette feuille de route-là. Donc, il y a une proposition, elle peut être encore bonifiée. Puis après ça, la phase de mise en action, on va continuer, bien, elle a déjà, elle a commencé, mais elle a déjà commencé même maintenant qu'on propose la version 2.0. Puis je suis certaine que Michel va pouvoir nous en parler tout à l'heure. Ici, à Québec, déjà, ça commence. Donc, c'est ça. Ce qu'on espère, puis ce qu'on pense que ça peut faire tout ça, bien, c'est d'avoir un outil pour les citoyens, puis pour les gens, pour les décideurs aussi, pour visualiser cette transition-là, pour s'engager dans des démarches personnelles de décarbonisation, qu'est-ce que je peux faire chez moi, dans les organisations, sur certains territoires. C'est un outil pour interpeller les décideurs au niveau local. Ça aussi, Michel, je suis certaine qu'il va pouvoir vous en parler. Puis, bien, on souhaite un beau chemin, puis on espère que vous allez embarquer avec nous, puis vous approprier cette feuille de route-là, puis l'adapter dans vos milieux. C'est assurément pas une façon de vous dire quoi faire, mais peut-être de nous aider, puis on espère que ça pourra au moins vous inspirer à vous engager dans la transition. Alors, bien, mon nom, c'est Mélanie Vazoubi, il y a mes coordonnées ici. Si vous voulez rejoindre le front commun, vous pouvez nous contacter pour la transition, info pourla transition.org, sinon, bien, moi, je vais rester autour, puis je pourrais répondre à des questions ou vous donner mes coordonnées aussi à la fin. Merci. Ça marche comme ça, ça... C'est bon? C'est bon. Un petit taxi. Bien, bonsoir tout le monde. Ce que je vais vous présenter, bien, mon nom, c'est Éric Bouchon-Boulienne, je suis économiste à la Centaine des syndicats du Québec, qui est membre du front commun pour la transition. On m'a demandé ce soir de vous présenter deux des chapitres de la feuille de route, qui est celui sur l'économie et la consommation et celui sur le financement de la transition, donc deux volets un peu plus économiques de la feuille de route. Donc, le volet sur l'économie et la consommation se trouve dans le volet des chantiers transversaux, évidemment, parce que ça touche plein de secteurs. Donc, l'économie et la consommation, il y avait le volet énergie et aménagement du territoire, puis après ça, les chantiers sectoriels dont Mélanie vous a parlé. Alors, énergie et consommation, si on disait... C'est quoi le constat? C'est sûr, c'est bon? Donc, le constat, quel est-il, selon vous, si je vous laissais l'imaginer et que je vais le mettre? Bien, c'est une économie qui est très intensive en ressources et en énergie. C'est notre situation actuellement. C'est une économie qui carbure au gaspillage. Vous ne serez pas étonnés de ça. La feuille de route montre une donnée qui date déjà de bien longtemps, de 2012, où chaque personne, chaque Québécois et Québécoises, peu importe son âge en moyenne, produit 750 kilos de déchets par année. Évidemment, ce n'est pas juste les déchets personnels, c'est les déchets du secteur de la construction, puis bon, tout ça. Mais la donnée, quand même, est impressionnante. Évidemment, tout ça est causé par sur-emballage, l'usage unique, l'obsolescence programmée, des matières recyclables non recyclées. Aussi, en termes d'énergie, un urbanisme qui est inadéquat, qui entraîne une utilisation accrue de matière et d'énergie. Donc, évidemment, Mélanie l'a montré tout à l'heure, les émissions de gaz à effet de serre ont une grande partie des émissions québécoises et du secteur des transports. Aussi, je pense qu'il est important de prendre en considération, c'est une dynamique de la consommation qui nous pousse à consommer toujours plus. On pourra peut-être en parler un peu plus dans la période d'échange à la fin, mais selon moi, c'est un des grands problèmes, c'est la dynamique de la consommation compétitive, ostentatoire chez les plus riches, mais qui cascade jusqu'aux classes moyennes et aux classes moins favorisées. En gros, c'est l'histoire des voisins gonflables qu'il y avait un spécial au Super C sur le 24 bouteilles d'OSK. Et je pense que les deux personnes ici en auraient eu plus parce que si vous comptez le nombre qu'il y a dans le panier en tout, il y en a huit, puis c'est une limite de quatre par client pour le spécial. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que la généralité, c'est une image de ce que notre économie actuelle génère comme déchet. Donc, notre modèle économique est basé sur un système qui consiste à extraire, fabriquer, transporter, consommer, jeter. Je pense que ce n'est pas trop de temps là-dessus. Je pense que Mélanie l'a bien illustré tout à l'heure avec la petite illustration. Et nous savons que la façon dont on organise notre économie, ça génère un impact beaucoup trop grand et que nous dépassons les limites biophysiques de la planète. Ça, c'est le constat. Ici, je vous présente l'économie européenne des 28 membres, bien des 27 maintenant de la communauté européenne. C'est l'économie en 2014. C'est une économie illustrée d'une bien spéciale de façon. C'est illustré en milliards de tonnes de matière et d'énergie. Donc, vous avez ici l'unité. Chaque unité de mesure, ici, représente un milliard de tonnes. Je pense que dans le papier, c'est un centimètre. Donc, ici, vous voyez l'extraction domestique de matière et d'énergie représentait en Europe 5,8 milliards de tonnes de matière et d'énergie. Une partie de ça est importée. On peut penser au gaz russe. Donc, gaz russe et d'autres éléments un peu partout. Peut-être de l'acier chinois, par exemple. Tout ça, en anglais, on dit « processed ». Donc, et « transformer », « fabriquer ». En fait, on transforme ce qui a été extrait pour en faire des usages. Et beaucoup de ça, c'est ce qui est un peu surprenant. En fait, en en discutant avec Mélanie, l'autre fois, on se rendait compte. C'est elle qui m'a fait réaliser ça. C'est que beaucoup de cette matière-là est accumulée en stock, est accumulée en auto, est accumulée en bâtiment à la CSQ Montréal, sur la rue Sherbrooke. Juste en face du bureau, il y a deux grands immeubles qui sont en train d'être construits, une trentaine de logements dans chaque cas. Ces immeubles-là, c'est des tonnes et des tonnes de matériaux qui sont maintenant, qui deviennent des stocks. Évidemment, dans ces immeubles-là, il va y avoir des télés, des toilettes, des lavabos, puis un paquet de cossins pour notre vie, qui fait qu'on a un stock. Et, bien évidemment, de ces stocks-là, il y en a qui partent en déchets, mais dans la fabrication, et c'est surtout là que c'est fait, dans la fabrication, on utilise de l'énergie, et on utilise de la matière, et il y en a beaucoup qui s'en vont à la fois en émissions de gaz à effet de serre, et en déchets solides aussi. Et ce qu'on se rend compte, c'est que, ici, ce que je fais qui mignoter, c'est que le recyclage de la matière est somme toute très limité en termes de gigatonnes. Donc, on peut fonder certains espoirs dans l'économie circulaire, c'est-à-dire une capacité de recycler davantage. Donc, on peut certainement rendre ce volet-là un peu plus épais, ici, mais il va toujours rester beaucoup qui vont aller là, beaucoup qui vont être stockés ici, puis la dynamique de l'extraction va être là aussi. Il faut tendre vers cette circularité-là, mais il faut avoir conscience qu'on en est très, 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 très loin actuellement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une diminution radicale de la consommation de matière et d'énergie. Je reviens d'ailleurs, parce que, dans le fond, ce qu'on veut pour l'instant, ce qui nous pose le plus de problèmes collectivement, même s'il y a un paquet d'autres problèmes au niveau environnemental, mais ce qui nous pose le plus de problèmes, ce qui est le plus dangereux pour notre survie, c'est les émissions de GRS qui causent une déstabilisation du climat. Mais pour faire ça, il faut réduire ça, ici. Il ne suffira pas juste de recycler davantage. Il faut réduire l'extraction, parce que quand on processe le matériel, excusez-moi, un terrible anglicisme, mais quand on transforme la matière, c'est là qu'il y a une utilisation de l'énergie et des émissions. Donc, il faut un plan de match pour faire ça. Le plan de match, c'est un peu ce que Québec ZEN tente de faire, dans la feuille de route. Il faut mettre en place des indicateurs pour suivre l'évolution de la situation. Donc, des indicateurs, c'est un peu ce qu'on vient de voir, en termes de matière et d'énergie utilisée. Et il faut faire tout ça en essayant de maintenir la qualité de vie des gens. Si on ne maintient pas l'actif, ce qu'on entend souvent, je sais, vous l'avez déjà entendu certainement, c'est « Ah, bien, ce que vous nous proposez, c'est de revenir au temps de la charrette et des zones des cavernes. » Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est justement de faire un pas vers le futur pour faire une économie qui nous permette de maintenir la qualité et en étant moins dommageable. Il faut donc opérer un virage dans la façon dont on produit et on consomme. Et la première tâche, c'est évidemment de le réduire à la source le plus possible. La feuille de route présente une série de mesures qui s'adressent au gouvernement, qui s'adressent aux municipalités, qui s'adressent aux entreprises, aux citoyens. Un des exemples ici, c'est l'idée d'avoir une loi cadre sur l'économie en énergie en matière. Une loi qui ferait en sorte qu'on se donne des objectifs et des moyens par la fiscalité, le financement, l'accompagnement, la recherche et le développement, un soutien massif au développement de modèles d'affaires, d'initiatives, de pratiques qui favorisent une réduction majeure de la consommation. De l'économie circulaire, évidemment, des symbioses industrielles, des districts énergétiques locaux, des entreprises zéro déchet, de l'économie de proximité, des circuits courts, un réseau de partage, donc partage, l'économie collaborative, puis je ne parle pas de Uber. L'économie de la fonctionnalité, ça aussi, on peut revenir à la perte de la question, ceux qui sont curieux là-dessus. L'éco-conception, commerce en vrac, un rôle prépondérant, je reviendrai à l'économie sociale, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Tout ça, évidemment, peut se faire, mais on vit dans une économie qui est fortement intégrée avec les autres pays, avec des échanges internationaux, des chaînes de production qui sont intégrées. Donc, il y aura une nécessaire remise en question de certaines dispositions, des accords de libre-échange qui empêchent la relocalisation de l'économie et d'avoir des circuits courts. Cette semaine, avec l'exemple de Bombardier, on sait que les accords de libre-échange font en sorte que c'est un peu plus délicat de dire non, les prochains véhicules, les voitures de transport collectif au Québec vont être fabriquées à la pocatière, ce qui, sur le plan environnemental, aurait plus de sens que de les faire ailleurs. Quoique, ce qui est fait à la pocatière, la scie, il faudrait voir d'où ça vient, les pièces, vous voyez que tout est un peu intégré tout de même, mais les accords de libre-échange, clairement, posent certaines embûches. Ici, ce n'est pas de dire qu'on va redevenir le Québec en autarcie, mais c'est de peut-être faire des changements qui s'imposent. Mettre en place des incitatifs fiscaux comme économistes, je crois quand même, même s'il y a plein de trucs que les économistes classiques, avec lesquels j'ai de la difficulté, je crois quand même que les gens réagissent aux incitatifs et aux prix. Et donc, l'idée d'avoir une éco-fiscalité progressive, pourquoi on dit progressive? Parce que souvent, dans certains milieux, notamment celui dont je viens, les organisations syndicales, les organisations plus à gauche, on a été souvent dans le passé assez critiques des mesures de fiscalité environnementale, parce que ça affectait plus durement les ménages à faible revenu. Mais il y a eu moyen d'avoir une fiscalité qui protège les ménages à faible revenu, tout en donnant un incitatif à avoir des comportements plus vertueux sur le plan environnemental. Et tout ça, ça prend des campagnes de sensibilisation et d'éducation de la population. Donc, si je résume, pour l'économie et la consommation, dans le Québec zen de demain, l'objectif, le petit drapeau à damier, c'est assez paradoxal de mettre un symbole de la culture automobile. Mais nous avons, dans le Québec zen de demain, nous avons retrouvé l'équilibre entre la production de biens et services et les capacités de la planète. L'économie est axée sur la satisfaction des besoins et non sur l'accumulation. C'est assez important ici de réaliser que ce qui est important, c'est de satisfaire aux besoins et non d'accumuler toujours plus de trucs. Ce qu'il faut faire pour y arriver, c'est un peu ce que j'essaie de résumer en 12 minutes, c'est réduire radicalement la consommation de matière et énergie et d'opérer un virage décisif vers l'économie circulaire et la réalisation de l'économie. Ce qui nous empêcherait de réussir, c'est de nous accrocher à ce modèle-là linéaire d'extraction, de transformation, de consommation et de jeter à la fin de la vie. Je vais aborder maintenant le sixième volet du cadre politique de l'attention qui aborde plusieurs éléments. Maude, à la fin, va vous revenir sur le thème de la résilience comme Mélanie le disait. Moi, ce que je vais regarder avec vous, c'est comment est-ce qu'on finance ces changements-là? Est-ce qu'on a les moyens de ce pays-là? Parce que, vous savez, le Québec est la province la plus endettée du continent nord-américain. Je le fais toujours en blague parce que, un, c'est plus vrai, puis deux, je le dis parce que je t'amène de l'entendre. Ce qui est aussi paradoxal. financement de la transition, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, évidemment, vous ne serez pas surpris quand je vous dis que ça va demander des investissements publics particulièrement importants, des investissements, en fait, qui sont colossaux. Pour faire quoi, en fait? Bien, c'est pour transformer nos infrastructures en transport pour les bâtiments. Mélanie a parlé un peu du transport. C'est quelque chose sur lequel, au Québec, c'est un de nos défis, un des principaux défis. Il y a vraiment quelque chose qu'on doit faire. Ce n'est pas juste de transformer des autos à combustion pour des autos électriques. Mais il y a toute une organisation spatiale. Moi, quand je suis allé faire dernièrement une présentation à Victoriaville, c'est drôle parce que Victoriaville, longtemps, tu passes sur l'autoroute et c'est marqué la ville du développement durable. Puis, tu arrives à Victoriaville et dans les quartiers, avant d'être dans le centre-ville de Victoriaville, il y a plein de nouveaux développements qui sont construits tous sous le modèle des banlieues nord-américaines où la seule façon de se déplacer, c'est avec les autos. En tout cas, dans toutes ces villes-là, c'est la même chose à Sherbrooke, c'est la même chose partout. Pour soutenir toutes sortes de mesures nécessaires à la transition, en agriculture, faire le télétravail, campagne d'information, soutien des travailleurs, travailleuses touchées, évidemment, ça va falloir les supporter, comme Mélanie disait. Mais là, pour tout faire ça, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va devoir financer collectivement ces mesures de transition-là. Alors, comment est-ce qu'on finance tout ça? Le premier élément, ça serait d'arrêter de subventionner ce qui est en train de nous détruire. Il y a des subventions fort importantes aux énergies fossiles. On devrait arrêter puis prendre cet argent-là pour faire d'autres choses avec, financer la transition. Après ça, avec les incitatifs économiques, les taxations environnementales, les taxes environnementales, on peut aller chercher des sommes. En même temps, une taxe environnementale qui protège les plus démunis, ça fait en sorte qu'une part significative des revenus devra être retournée au ménage à plus faible revenu. C'est exactement ce que la taxe de Justin Trudeau, la taxe environnementale verte de Justin Trudeau fait. Donnéra le directeur parlementaire du budget, qui est un organisme de recherche du gouvernement fédéral, est venu montrer qu'effectivement, ce que Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada ont proposé redonnaient aux ménages à faible revenu plus de sous que ce que ça leur coûterait dans les faits avec un véhicule moins. Donc, si on allait chercher 10 milliards de dollars avec des taxes environnementales, on ne pourrait pas utiliser 10 milliards de dollars pour financer des activités parce qu'il y en aurait une partie qui serait remise à la population pour épargner les plus faibles revenus. En même temps, on peut aussi être progressive, une fiscalité, une écofiscalité peut être progressive en touchant directement la consommation des plus riches. On pourrait penser encore, pour parler de Bombardier, qu'on pourrait taxer plus lourdement des avions, des jets privés à 70 millions, même si au Québec, il n'y a peut-être pas tant de monde que ça qui s'en achète. Mais vous comprenez l'idée que la taxation de luxe pourrait aussi être utile pour les produits qui sont dommageables environnementalement parlant. Évidemment, il y a la réaffectation des budgets existants. Ça, dans la fin de route, nous autres, à la CSQ, ça nous a fait réagir parce qu'évidemment, les organisations, par exemple, qui oeuvrent dans le secteur public, soit en éducation, en santé, l'idée, ce n'est pas de prendre les budgets d'éducation de la santé ou des autres ministères et de les réaffecter à des mesures de transition. Il faut protéger aussi ce qui existe et ce qui est important pour la population québécoise actuelle. Mais je vais vous donner un exemple et on va prendre celui des transports. Ça, c'est le dernier plan québécois des infrastructures. À chaque budget, on va en avoir un prochain, le 10 mars, le ministère des Finances et le Conseil du Trésor nous présentent le PQI, on l'appelle le plan québécois des infrastructures. C'est le plan sur 10 ans des sommes qu'on investit dans nos infrastructures. Et donc, ce qu'on a, nous, c'est le plan 2019-2029, donc sur 20 et sur 10 ans. Ici, on voit, j'ai pris les volets du réseau routier et du transport collectif. C'est divisé en maintien de l'offre, c'est-à-dire réparer ce qui est existant puis bonifier l'offre. Donc, ce qu'on voit quand même, c'est sur une période de 10 ans, on va investir collectivement au Québec, en fait, c'est ce qui est prévu, 24,5 milliards de dollars sur le réseau routier. Et dans le transport collectif, 9 milliards. Donc, encore massivement, une fois et demie, deux fois et demie, on investit plus dans le réseau routier. Évidemment, on a un stock de route déjà très important, donc il y a une partie qui s'explique par maintenir en état le réseau puis résorber son déficit d'entretien pour pas avoir le viaduc qui nous tombe sur la terre. Le problème, c'est que quand on regarde de la bonification de l'offre de service, on voit que, le transport en commun, on a dépassé le réseau routier, mais on investit encore beaucoup dans le développement du réseau routier. Et à Québec, vous en avez un exemple, ils vont peut-être avoir des sommes encore beaucoup plus importantes que 4,3 milliards si ça se concrétise. C'est quand même, malgré tout, une avancée. Je suis allé voir pour le fun, bon, ça c'était le maintien de l'offre puis vous voyez, le maintien de l'offre, mettons qu'on maintient, on met beaucoup plus d'argent dans le maintien du réseau routier que dans le maintien du transport collectif. Puis la raison, c'est que, historiquement, on a beaucoup plus dépensé et investi dans le réseau routier que dans le transport collectif. Ce que je vous disais, c'est que ça s'est quand même amélioré. Je reviens sur les sommes, regardez la proportion du développement de l'offre, 5,5 puis 4,3. Amélioration et remplacement, vous voyez, réseau routier, ça c'est le plan québécois 2013-2023, donc à peu près 6,7 ans avant, 6 ans avant pour être précis. Réseau routier, c'était 8 milliards puis transport collectif, un peu moins que 3 milliards. Donc, on voit que les choses évoluent, mais on pourrait encore faire cette réallocation de budget de façon beaucoup plus importante. Quatrième chose pour financer l'attention, on doit mobiliser l'épargne, notamment des obligations vertes. Tout ça, il faut faire attention parce que les entreprises se sont mis à investir, se sont mis à faire des appels à l'épargne avec des obligations vertes. Puis, ça a été documenté où il y a eu des cas d'obligations vertes où ça ressemblait plus à du « greenwashing ». Bon, il faut faire attention avec ça. Mais ici, je parle peut-être d'obligations vertes plus au niveau gouvernemental. Mais l'idée, c'est qu'il y aurait probablement une épargne très importante, en tout cas la mienne et probablement une partie de la vôtre aussi, qui serait prête à investir dans des projets qui nous amèneraient vers une transition. Et je pense que ça, c'est un volet qui est bien important. En fait, ce qu'il faut faire, c'est réorienter les flux financiers vers une économie durable. Et l'État a un rôle de stratège et de planificateur aussi parce que le secteur privé est à la recherche de rendement. Et bon, l'État a un rôle de stratège pour s'assurer que les rendements sont moins là pour ceux qui investissent dans les énergies fossiles, par exemple, ceux qui investissent dans l'ancienne économie. Mais il faut aussi avoir d'autres buts que celui de générer des profits. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'économie sociale. Le principe de l'économie de marché capitaliste, c'est de générer des profits. Et c'est beaucoup plus facile de générer des profits dans une économie qui est en expansion. Si vous demandez aux entreprises, essaie de générer des profits mais avec une tarte qui ne grossit pas. C'est beaucoup plus difficile qu'avec une tarte qui ne grossit pas. Et donc, il y a une place très importante dans cette transition-là pour l'économie sociale, c'est-à-dire une économie qui a d'autres objectifs que la tente d'un profit. Mobiliser l'épargne, l'exemple des obligations vertes, ici j'ai mis l'exemple qu'on avait, c'est un peu comme le financement de temps de guerre. Dans le temps de guerre, il y avait les emprunts ou les bombes de la victoire, ça a commencé la première guerre mondiale, les victory bonds. Je suis allé chercher des images qui datent de 1917. Dans la deuxième guerre mondiale, ça a été la même chose, mais tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé l'épargne, c'est le gouvernement qui empruntait des sommes, qui empruntait aussi au niveau des institutions privées, et qui s'est endettée de façon très importante. Ici, je trouvais ça intéressant de te parler de ce rapport-là que j'ai lu au début de la semaine. C'est l'Institut du Québec, c'est un institut de recherche qui a été fondé par Raymond Bachin, un ancien ministre libéral. C'est pas l'Institut économique de Montréal, c'est pas non plus l'Institut de recherche l'IRIS, l'Institut de gauche, c'est un peu comme un centre droit, je vous dirais. Mais l'étude est intéressante parce qu'ils ont regardé que, ils ont fait le constat que le Québec s'est beaucoup désembêté au cours des dernières années et ils se sont demandé et que le Québec fait des surplus depuis 3-4 ans, des surplus très importants. L'année passée, c'était 8 milliards puis là, c'est en ligne pour un 5 milliards et ils ont regardé mais compte tenu de ces surplus-là et du désendettement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ils ont analysé quatre scénarios. Le premier scénario, c'était on pourrait baisser les impôts. Le deuxième scénario, c'était on pourrait augmenter les dépenses. Le troisième scénario, c'était on pourrait faire les deux, baisser les impôts, augmenter les dépenses. Puis on regardait aussi le scénario, si on investissait dans l'avenir, si on faisait des investissements en infrastructure pour moderniser notre économie, s'attaquer à la question des changements climatiques. Ce que vous avez ici, c'est la proportion des intérêts que nous payons collectivement sur notre dette, ce qu'on appelle le service de la dette. Et quand on les met en pourcentage des revenus autonomes, ça, c'est les revenus du gouvernement du Québec, quand on enlève les transferts du gouvernement fédéral, donc ce qui est généré au Québec, si vous voulez, avant de recevoir les transferts fédéraux, même si les transferts fédéraux sont aussi générés en grande partie au Québec. Québec, mais à la fin des années 90, on payait en intérêt sur la dette presque 18 % de nos revenus s'en allait au remboursement de la dette. Et le fait qu'on a réussi à réduire notre dette, il y a eu bien des sacrifices là-dessus, mais ça fait qu'en 2020, on paye à peu près 8 % de nos revenus au remboursement de la dette. Et donc, leur hypothèse, c'est que disons qu'on consentirait à faire des investissements plus importants tout en demeurant sous le seuil de 10 % de nos revenus en remboursement de l'hypothèque, des intérêts sur l'hypothèque. Combien on pourrait investir le plus? Ils sont à vous au chiffre de 50 milliards sur 10 ans. 50 milliards, tout à l'heure, le PQI, le plan québécois des infrastructures, des 10 dernières années, c'est 115 milliards. Donc, de 115 milliards, on pourrait passer à 165 milliards si on investissait. Évidemment, des gens comme moi, économistes d'une centrale syndicale qui sont présents dans le secteur d'éducation, je vous dirais, oui, mais attendez un peu l'amélioration du bilan financier du Québec fait qu'on devrait investir aussi dans le personnel des services publics, dans les hôpitaux, mais on peut aussi en utiliser une bonne partie pour construire des tramways. Grisement, un tramway par grande ville du Québec, à Chabot, Victoriaville, justement. Là, j'ai vraiment dépassé mon temps, je finis à la toute course si je m'excuse. Il faut aller chercher d'autres nouveaux revenus aussi. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vous ai dit, éco-fiscalité progressive, on continue la lutte aux recours paratis fiscaux, l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, a plein de propositions, la Coalition Mains-Rouge a aussi plein de propositions pour augmenter les revenus de l'État. Je pose la question, il y a une réflexion, le comité économie de Québec ZEN, on réfléchit actuellement de voir est-ce que l'idée d'une banque d'investissement publique qui viserait à investir dans les infrastructures de transition. Je pose la question aussi sur l'hélicoptère monétaire, ça c'est toute la question du rôle de la banque centrale, des banques centrales dans le financement de la transition. Il y a un débat au sein des économistes, mais l'idée, grosso modo, c'est de dire que les banques centrales, leur fonction, c'est de s'assurer que quand l'économie ralentit, la banque centrale stimule l'économie. Généralement, elle le fait en diminuant ses taux d'intérêt. Et là, le problème, c'est que les taux d'intérêt sont déjà très bas. Et la question chez les économistes, notamment chez les économistes en politique monétaire, c'est qu'est-ce que vont faire les banques centrales quand l'économie va ralentir? Et là, il y a des économistes qui disent qu'il va falloir qu'on donne de l'argent, qu'on imprime de l'argent et qu'on la donne littéralement aux ménages pour qu'ils la dépensent, pour que ça stimule l'économie. Et donc, il y a une réflexion actuellement, ça se discute dans les cercles économiques. Ici, un article du Financial Times assez récent, je ne m'appelle pas de la date, où on se questionne sur le rôle des banques centrales pour s'attaquer à la question des changements climatiques pour faire les investissements nécessaires. Il y a des économistes qui sont en faveur de ça, des économistes qui sont contre, on pourra en parler dans la période d'échange. En conclusion, ce que je vous ai présenté, on le sait pas mal tous. Dans les faits, vous savez pas mal ce que je vous ai présenté. On sait pas mal ce qu'il faut faire. Mais le problème, c'est qu'il faut voir qu'on soit pas mal plus nombreux à le savoir. Puis pour ça, l'un des éléments le plus important de la feuille de route, selon moi, c'est l'idée d'une grande campagne de sensibilisation. Pourquoi la transition puis comment la faire? Puis ils se rendent compte que c'est un projet qui peut être emballant. puis pour ça, il va falloir s'assurer qu'on ait plus d'informations comme ce que je vous ai présenté que de publicités de chars. Merci. Merci. Mercredi soir, c'est même pas beau dehors que vous êtes là. Merci. Moi, j'ai le mandat ce soir qu'on explore les collectivités résilientes qui font tout le tour. Les collectivités résilientes, c'est un cap, c'est l'idée de se donner une direction. c'est aussi pour avoir le goût, parce que là, des fois, quand on dit tout ce qu'il faut faire, à un moment donné, c'est pas toujours juste en temps. C'est d'essayer de se rappeler pourquoi on a le goût, pourquoi on veut aller par là. Parce que, même si c'était pas juste pour des raisons climatiques, il y avait déjà plein d'excellentes raisons de changer nos façons de faire. c'est aussi les collectivités résilientes, ça conjugue des visions dans divers secteurs. On va pas tous les regarder ce soir, mais on va quand même se faire un petit bond. On a vu plein de choses un peu blessantes. Les collectivités résilientes, c'est aussi un moyen. En se musclant le muscle de la résilience, ça nous donne les moyens de changer les choses. Puisque, bon, s'il suffisait d'avoir raison, bien, ça se serait. Ça se serait su il y a longtemps. Donc, il y a l'idée d'une prise de contrôle collective. On ne le donnera pas non plus. On est une prise. Parce que, si on nous le donnait de même, bien, ça aussi, ça se serait. C'est pas arrivé. Cette image est là pour illustrer cette idée du pouvoir du nombre. Du pouvoir du nombre organisé. C'est aussi pour traverser les bouleversements. Ils s'en viennent. Ils sont là. On les voit. Puis, il y en a beaucoup qui sont trop lourds pour être traversés tout seuls. Ça prend une équipe. Ça prend qu'on se parle. Ça prend qu'on tire du même bord. Les collectivités résilientes ont, on va faire un présent, s'en vient. Les collectivités résilientes ont mis la résilience au cœur de leur préoccupation. C'est devenu ça le sujet. C'est pas le prix du gaz. C'est pas un paquet d'affaires. On peut parler d'autres affaires pareilles, mais on parle beaucoup de résilience. On s'en préoccupe, on en prend soin. Là, il y a plein de différentes définitions de résilience. Nous, on s'est doté d'une définition qui sûrement évoluera dans le temps à mesure que tout le monde l'a nourri. Donc, on va l'explorer un petit peu. Capacité d'un système humain ou non-humain. À savoir que c'est pas juste nous autres. C'est pas nous comme seule forme de vie. C'est même pas nécessairement juste le vivant. Il y a de la résilience plus globale que ça. À absorber des chocs. Parce qu'il y a des chocs. Il y a des gros chocs. Il y a aussi les stress chroniques. Il y a des stress qui usent. Fait que on va les absorber. On est plus sûrs d'absorber. On cherche un bon verbe si jamais vous l'avez. Mais vous voyez l'idée. De manière à continuer à remplir ces fonctions. Que le champ de culture continue d'être un champ de culture. Que les lieux de soins de santé continuent d'être des lieux de soins de santé. Qu'elles soient physiques. Entre chez nous, la route s'en allait avec les marées. Quand il y a des grosses marées en Haute-Gaspésie, ça paraît. Qu'elles soient chimiques. Si on pense aux marées, il y a un paquet d'éléments, de plans, de trucs qui ont des rôles chimiques. Que ce soit des fonctions sociales. Comme je faisais part tout à l'heure avec les lieux de santé, par exemple. Économiques, les marchés publics, différentes choses. culturelles. Il y a des grosses dimensions culturelles. On faisait référence au peuple de Charles. Il y a des grosses dimensions culturelles. Il y a l'industrie culturelle, mais il y a le culturel vernaculaire, le culturel vivant, les fêtes de récoltes, les styles et ça. Ça prend une vie culturelle aussi, sinon ça peut être austère. Ça peut avoir l'air austère en tout cas. Cette espèce de décroissance-là. Que ce soit un peu célébratoire. Mais aussi une résilience émotionnelle. Parce que vous, je pense que on l'a vu tantôt dans les mots que vous avez nommés, on le ressent. Puis, il va falloir apprendre à apprivoiser ces sentiments-là. À les vivre. Ils sont précieux. Ils sont très authentiques face au monde. C'est des sentiments qu'on ne doit pas fuir, mais qu'on ne doit pas non plus se détruire avec. Il y a tout un apprivoisement, un travail collectif individuel à différentes échelles pour se générer une résilience, des résiliences émotionnelles. Et on est mou spirituel parce que pour plusieurs, c'est aussi là que ça se passe. Puis là, ça vient jouer dans un malaise. On le sait, ça vient jouer dans un malaise. Mais en tout cas, on l'a mis là pareil. Ceci dit, c'est cette idée-là que c'est un sport d'équipe. Parce que là, ça... On l'a nommé, c'est là. Puis la résilience elle vit avec ça. Elle vit avec ça. Puis là, ça, c'est comme enlevé humainement, mais il n'y a pas de chaisement. Il y a plein de dimensions qui vivent sur le stress. Puis, les collectivités résilientes, ils se sont données la capacité d'anticiper les chocs, les stress chroniques, pour se transformer puis ils survivent convenablement. On s'est donné au moins cet espoir-là. De survivre convenablement puis de ne pas avoir à choisir nécessairement qui vit de tout. On ne laisse personne derrière. Le but, c'est qu'on essaie pour que tout le monde vive convenablement. Les collectivités résilientes prennent et appliquent des décisions à leur échelle. Dans la foulée d'un plan global, il y a quand même des perspectives d'autosuffisance à différents égards. C'est lié à la définition qu'on avait tout à l'heure au niveau culturel, au niveau de la santé, au niveau alimentaire. Une fois qu'on a dit ça, c'est compliqué. Les territoires, ce n'est pas coupé en points de bain définis. Parce qu'on y va par bassin et versant. Mais là, il y a les territoires traditionnels à travers ça. Ce n'est pas tout fait d'avance. Il risque d'en avoir plusieurs échelles qui vont se côtoyer. On va se parler et ça va être créatif. On va être bien à travers ça et ça va être correct. Il y a des défis de contrôle de décision où est-ce que on réfléchit, on réfléchit en petits groupes, on se le ramène, on partage des sagesses, on les cultive. On va chercher du consentement. On va être efficace mais on va chercher du consentement. Pas juste un vote qui écrase. On va essayer d'aller chercher du consentement de l'adhésion. Puis on va se donner le temps requis pour l'incarner. Parce que ça prend du temps. Vous nous offrez tout ce temps-là ce soir, on se l'offre. Vous le savez, c'est précieux dans nos vies, on le sait. Puis là, il faut se pratiquer en plus parce qu'on n'est pas si bon que ça à prendre des décisions ensemble. On va se le dire. c'est de se pratiquer aussi dès maintenant à le faire puis à avoir l'humilité de reconnaître qu'on se pratique puis qu'on va devenir meilleur. Elles ont la capacité d'entretenir par elles-mêmes la quasi-totalité des systèmes qui soutiennent leur mode de vie. C'est pas rien. Surtout, ça s'est déjà vu puis il y a des cultures, il y a des peuples qui cultivent encore ces capacités-là. c'est faisable. Ça veut dire qu'on prend soin. Moi, je plaide l'exemple de la souveraineté alimentaire parce que comme apprenti paysanne, c'est ce qui m'habite le plus. Là, on est dans les semences puis ça fait un peu. Mais ça passe par une proximité beaucoup plus grande avec la santé des écosystèmes. Il y a des indicateurs à considérer. Il y a tout un ensemble d'indicateurs au niveau des écosystèmes. dont on n'a pas généralisé une connaissance du vocabulaire. Nos connaissances au niveau scientifique d'indicateurs aussi qu'on pourrait peut-être voir à l'œil nu, tout ça, on s'est équipés. Dans nos collectivités résiliantes, on peut s'en parler. Hey, t'as-tu vu tel galet, toi, qui a envahi le champ Lagos à cause du vent du sud-ouest la semaine passée? Ben oui! On va savoir se parler de la santé de nos écosystèmes, notamment les sols et notamment l'eau parce que c'est quand même des bases. On va avoir des infrastructures futées parce qu'on va les avoir financées de façon futée. On va avoir des infrastructures futées au niveau de permaculture, au niveau de verger. Moi, je pense que dès maintenant, on devrait planter des milliers d'arbres à noix. On serait vraiment fiers de nous autres dans 15-20 ans. Vraiment beaucoup. On ne pense pas nécessairement qu'on a des infrastructures, mais il y a tout un paquet au niveau au niveau de nourricier. Il y a tout un paquet d'autres affaires qui peuvent faire partie. Quelque chose d'infrastructures. Ça peut être aussi des... Il y a des vergers, il y a des cultures, juste la place pour cultiver. On sait qu'il faut les défendre, mais dans nos collectivités résilientes, dans des belles cultures, on va les côtoyer, on va pouvoir s'en parler aussi. Y aura-tu d'élevage, y aura-tu qu'on élevage, on va-tu de vegan, je ne sais pas. Mais on a essayé de mettre là-bas les perspectives d'écologisation de l'alimentation. Que notre alimentation soit inscrite dans le système qu'on a. On aurait des caveaux, on aurait de la place pour garder la gouffe qui ne nécessite pas d'énormes quantités d'énergie. Tu sais, du fret, on en a ici. Il doit avoir moyen de faire mieux que mettre des frigidaires dans des endroits chauffés. Fait qu'on va avoir utilisé. certaines choses. On a aussi au Québec, le mouvement de cuisine collective. C'est incroyable comme infrastructure, comme savoir-faire, comme pratique collective. On va avoir multiplié les cuisines collectives. Ça, c'est bon pour le moral, c'est bon pour partager les savoir-faire et tout et tout. Puis quand c'est juste fait à des caveaux, on peut avoir nos beaux poquettes de chucroutes collectives, super bonnes, aux caveaux communautaires. Tout va bien. En tout cas, chez nous, elle est superbe. On va donc avoir aussi adapté nos pratiques culturelles au niveau alimentaire. Puis j'ai mis souveraineté alimentaire au pluriel parce que c'est pas juste une affaire. On ne l'aura pas fait dans une perspective d'hégémonie de ces sceaux qu'il faut. manger. Il y en a des diversités. Il y a déjà des diversités. Il y a une diversité de peuples qui habitent le territoire du Québec qui ont déjà des souverainetés alimentaires traditionnelles. On va les respecter. On va les accueillir. On va les revisiter. On va s'en parler. Mais on ne cherchera pas juste une affaire. Ça, c'est vrai dans beaucoup de choses. Loin de marquer un repliement. Repliement. Non, mais replie. Le tout-suffisance est ancré dans l'inclusion, le partage, la coopération et la créativité des acteurs. L'inclusion dans le contexte actuel, ça veut dire qu'on ne se demande pas juste comment on va faire que les collectivités du Québec, les 7 millions de personnes ou 8 millions de personnes qui sont ici soient bien. Combien on veut? Combien on va m'accueillir? Combien on va être ici? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va être 15 millions. C'est de se demander comment on accueille. Ou on décide de faire des murs. Si on est du monde de ce match, il me semble qu'on se demanderait comment on accueille. L'inclusion, ce n'est pas juste l'inclusion entre nous, c'est aussi l'inclusion entre nous, mais c'est une inclusion beaucoup plus large. D'où cette idée de mélanger les solidarités. C'est à la fois international, c'est à la fois intergénérationnel. Et c'est dans une posture de régénérer. Parce qu'on a accouvri les écosystèmes, on les a terriblement simplifiés, que ce soit au niveau forestier, que ce soit au niveau des cultures. On a très... Comment dire? Oui, dans une perspective de calcul, de surcalcul de tout, on a voulu contrôler, réduire le nombre de variables. Et effectivement, on a beaucoup réduit le nombre de variables dans les écosystèmes forestiers, dans les épinettes de Norvège. C'est un peu triste. Ça, c'est la somme des quatre propositions principales, les quatre éléments qui étaient principaux. Ce qu'il faut faire pour y arriver, ce qu'il faut faire pour y arriver, c'est de s'approprier nos mesures de vie et les moyens de protéger les écosystèmes dont nous dépendons. On le voit, on n'a pas assez de levier, peut-être, en ce moment, pour protéger les écosystèmes qu'on habite. Puis on voit ce que ça prend pour des peuples qui sont en train de défendre les écosystèmes qu'ils habitent et qui demandent en ce moment nos solidarités et qui en reçoivent un peu partout et que ça génère des tensions et des ci, et des ça, et c'est pas simple. Mais si en amont, on a des leviers pour protéger pour protéger les écosystèmes qu'on habite, c'est un gros plus. Ce qui nous empêcherait de réussir, gérer la transition comme s'il s'agissait d'un défi technique, on y revient souvent alors qu'il s'agit d'un défi de transformation sociale, puis de poursuivre notre fuite en avant en comptant sur des solutions miracles comme les technologies de séquestration du carbone. Je ne suis pas encore à fond tout à fait avec un camarade qui est plus économiste, mais je pense qu'il y a quelque chose là aussi de sombrer dans un esprit purement comptable. Ce que je ne veux pas dire que tu sais. Il y a recélébrer les complexités du monde. Que de réentrer la liberté dans... Ça, c'est mon deux scènes à moi. dans la réalité. Que la liberté ce ne soit pas de s'extraire du monde concret, de pouvoir faire fi des basses nécessités terrestres, mais de l'embrasser comme faisant partie d'une réalité de liberté incarnée. Il va y avoir beaucoup de faire avec. Il va falloir faire avec les situations. Il va falloir faire avec les uns les autres. Il va falloir faire avec nous-mêmes. Il va falloir faire avec. Ce sera peut-être, je pense, un or à redévelopper. célébrer les ouvrages de subsistance qui sont souvent mis de côté et qui ont été faits historiquement par des femmes dans la division internationale du travail qui sont faits par des gens là-bas, là-bas. recélébrer et revaloriser tous ces ouvrages de subsistance qu'on prend pour acquis et revisiter la notion de richesse. Profondément, revisiter la notion de richesse parce que les collectivités résilientes, on les veut riches. Mais on les veut riches de quoi ? Voilà. C'est ça mon gole. Ta-ra-ra ! Applaudissements. Applaudissements. Merci.